Bonjour, je m'appelle Rosa Aguilera et je partage tous les jours de vidéos gratuite. Merci de me suivre dans mon canal de YouTube en vous abonnant, de liker les vidéos, de me suivre dans les réseaux sociaux Rosa Aguilera Yoga en Facebook et en Instagram et si vous vous sentez, de me laisser un don dans mon Paypal. Merci. Aujourd'hui, on va commencer avec une pratique sur Gomukasana. Gomukasana, c'est la position de la tête des vaches et une position en même temps de torsion interne et d'étirement des articulations des épaules et des hanches. Je voulais commencer avec un petit mantra que j'apprécie beaucoup, un mantra qui favorise la transmission et la paix. Om Sahanao Babato 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 Prenez le temps de frotter l'un contre l'autre, frottez les articulations, les endroits Vous sentez un excès aux mains et on commence en Baddha Konasana, position de l'âge Si vous sentez le besoin, vous pouvez soulever votre bassin avec une brique ou avec un coussin de cette façon-là. On va inspirer ici, porter la poitrine vers le ciel, expirer, arrondir Inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer à nouveau Expirer, flexion vers l'avant. On peut essayer d'appuyer le coude et placer un brique devant nous pour dépousser les fronts. Trois respirations ici. Inspire, expirer, expirer. Inspire, reviens, expirer, sors de la posture et tout simplement place-toi en Sukhasana. Sukhas, la position facile. On va, dès là, croiser nos bras. C'est faire un grand câlin avec les bras opposés à la jambe supérieure. Les bras droits en dessous, les bras gauches. Un mot de bras droit. Et on va essayer d'arriver au saumon plat. Inspirer ici. Regarder le ciel. Expirer, relâcher vers le sol. Inspirer. 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 On va toucher avec le centre de la main, les coudes gauches. Et porter maintenant les bras derrière nos épaules, entre les sombres. Inspirer. Regarder vers le ciel. Expirer. Rélâcher. Inspirer ici. On va tout simplement changer les bras. Un grand câlin avec les bras droits en dessous. On peut aussi changer le croissement des jambes si on le souhaite. Inspirer. Expirer. Inspirer. On attrape les coudes trois. On va garder le ciel. On ouvre la poitrine. Expirer ici. Expirer. On connecte les deux sombres bras. Et on expire. On va aller loin. Si cette flexion est trop difficile pour vous, encore une fois, placez les briques devant vous. Et relâchez ici. Comme vous voyez, j'ai les bras derrière la tête. J'inspire. J'inspire. Je reviens. Et je vais tout simplement faire torsion à droite. Inspire. Je pousse mes coudes vers le ciel. J'inspire. Je cherche les croissants de mes coudes. Torsion à droite. Inspire. Et encore une fois. Relâchez. Relâchez. Relâchez les bras. Inspire. Très bien. On va appuyer les deux mains. Joindre les genoux. Et placer les deux briques devant vous. Je pars. Dans la position. De Marjarasana. Marjarasana. Les mains appuyées en ligne avec les avant-bras et les épaules. Les genoux appuyés. A niveau aussi de l'articulation de la hanche. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. 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 Pousse. Viens entre tes somoplas. Et on va venir appuyer les deux coudes. Ici. Je vais joindre mes mains et passer la tête entre mes deux coudes. Et relâchez. Je peux relâcher les mains vers les somoplas. Ou bien les porter vers l'avant. Trois à cinq respirations. Je peux laisser mes sorties appuyées ou les dos de mon pied. Deux. Trois. Et j'inspire. Je reviens de la même façon. Hop. J'appuie mes mains ici. Et je vais maintenant croisser un genou ou cintre. Et décaler un tout petit peu mon talon à l'extérieur. Alors. Inspire ici. Via grasana. Et expire. Croise l'autre genou. Inspire ici. On va venir s'asseoir en arrière. Et attraper notre sac. Cette position. Ce sont les jambes de Gomukasana. Mais ça. Ça peut être déjà très intense. Pour mes genoux. Et mon bassin. Donc je peux récupérer un brique. Et venir ici. Hop. M'asseoir sur mon brique. J'inspire. J'ai grandi. J'expire. J'ai relâche. J'inspire. J'ai grandi. J'expire. J'ai relâche. J'ai mes seins très à l'aise. Je peux porter aussi mes pieds un petit peu plus loin. Vers l'avant. Vers la ligne de mes genoux. J'inspire. J'expire. J'ai relâche. J'essaye de rester axée. Et de ne pas tordre mon boost. J'inspire. J'inspire. Et je vais aller vers la flexion. Trois. Respiration ici. J'essaye de dépasser mon genou avec les mentons. Deux. Et trois. Inspire. Réviens. Et on charge tout simplement les croissements des jambes. Inspire ici. Expire. Si tu avais soin, fais un balasana de repos. Inspire. Réviens. On croise dans les jambes droites. On soulève la jambe gauche. Inspire. Réviens. Et expire. Gomukasana. J'essaye d'abord avec le talon bien prêt. Si mes genoux s'élèvent, mes genoux frontaux s'élèvent, je peux aussi mettre un brique entre les deux genoux. On inspire ici. On inspire. On relâche. Je vais enlever cette brique parce que je n'ai pas vraiment besoin. Si vous sentez beaucoup de tension dans les genoux, c'est mieux de soulever son bassin. Et deux. Inspire. Et expirez l'âge. 3. Moulabandha active. Si vous connaissez les bandas, c'est des activations des muscles internes et aussi des points énergétiques. Ça que je sens un peu, c'est que je pompe l'énergie du sol. Et ça me permet de grandir aussi de l'intérieur, pas seulement depuis l'alignement extérieur. J'inspire. Je vais marcher avec mes deux pieds vers l'avant. Parfois, la cheville peut être un peu sensible. Donc, je peux garder mes mains en dessous de la cheville, c'est une autre variation possible. Inspire ici. Les deux genoux sont bien serrés, un contre l'autre. Et quand j'expire, j'essaye de déplacer avec ma mâchoire les genoux. Trois respirations ici. Un. Un. Deux. Trois. J'inspire. Et je reviens. Je peux utiliser les mêmes vinyasa. J'appuie mon genou. Viagrasana. J'inspire. Matarasana. Je peux faire aussi un. Balasana de repos. Ou bien un Anaratasana. Anaratasana. J'éloigne mes mains. Je vais coller la poitrine au sol. Balasana. Je maintiens mes talons ensemble. Les jambes peuvent être légèrement écartées. Et je relâche ici. J'ai créé de l'espace à mes épaules. J'essaie d'éloigner la distance entre mes mains et mes épaules. Et inspirez bien. Expire. On va venir ici. Avec. La jambe droite. D'abord. En bas. A nouveau. Je peux soulever mon bassin. Inspire. Tourne. A l'intérieur. Tomole. Et. Gomukasana. Là. Je pars dans la position dans laquelle je suis confortable. En Gomukasana. Parce qu'on va passer 10 respirations ici. Donc je ne pars pas dans la position à mon maximum avec les pieds alignés au genou. Pareil que pour les chevilles, les dos du pied, vous pouvez brûler un tout petit peu. Vous pouvez toujours mettre les mains en dessous. On va maintenant travailler plus sur l'alignement du genou. Donc j'essaie de serrer encore mes genoux. Et je sens comme si la rotation de mon moulet me permet de vraiment entrer les deux genoux. Là, les deux scissions sont complètement appuyées. Je peux aussi sentir la tendance à m'appuyer plus d'un côté. Je vais l'équilibrer internement. C'est un peu cette torsion. Vous la voyez qu'elle vient depuis la jambe inférieure. Déjà, je vais porter mon bras gauche tout simplement derrière. Inspirez ici. Deux. Et trois. J'expire, je garde mon bras. Et je fais une rotation. Regardez que le dos de ma main va être à l'intérieur. J'essaie d'attraper mes bras en prise de lion. Si je n'arrive pas, prise de lion, c'est cette prise dans laquelle on tient le bout de doigt. Je peux commencer avec une sangle. Je déroule un petit peu la sangle. Je tient avec la main supérieure. Et je viens chercher avec l'autre main. Ce que vous allez sentir, c'est que votre dos s'arrondit. Maintenant, on va appliquer l'autre principe qu'on a appris. Le principe de ouvrir la poitrine vers le ciel. Peut-être apparaître deux ou trois respirations. Je peux lâcher ma sangle et l'attraper avec mes mains. Deux. Et trois. Personnellement, cette position, elle me tire beaucoup, beaucoup les épaules. J'ai été trapéziste avant, donc j'ai du mal à les maintenir. Mais j'essaie de la travailler souvent parce que ça me fait vraiment de bien les poignets. On va avancer dans la position maintenant que ça fait cinq respirations vers la flexion. Surtout quand vous êtes à flexion, essayez de ne pas vous tordre et de maintenir ces lignes frontales. Pour ça, moi, j'active surtout depuis mes obliques et un peu aussi depuis mes dorsaux. Ici et ici. On inspire. On porte le regard vers le ciel et on va loin, 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 loin. Et on maintient. Encore cinq respirations. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspirez bien. Respire, relâche. Observe un instant. Inspire et échange. Pour sortir de la position, tout simplement, je peux m'appuyer légèrement en arrière et changer les croissants des jambes avant de venir encore mon casse. Inspire ici. Même opération. J'essaie d'entraquer vraiment les genoux. Je ne commence pas dans la variation la plus avancée et j'essaie de maintenir mon poids sur les deux suspicions. Inspire ici. Et essaye de sentir la tension interne. Deux. Trois. Et on porte notre bras vers le ciel. On grandit latéralement. On porte les coudes en arrière. Et là, on commence à sentir aussi plus d'informations internes. Qu'est-ce qu'on a gardé dans les épaules et dans les hanches qui nous empêchent d'avancer. Combien de responsabilités on a accumulées dans cet omoplata qui nous empêche d'aller plus loin. On relâche ici. On respire. 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 Un instant. On respire. On respire. Voilà. Ca a été la vidéo d'aujourd'hui. C'est une position basique qui, malgré tout, nous aide à rééquilibrer et travailler les articulations en profondeur. donc je vous souhaite un très bon gomukasana et une bonne pratique, namasté muitas gracias